L'exploitation agricole de La Faille est une exploitation diversifiée, qui est basée sur un système polyculture-élevage plus arboriculture fruitière. Ces dernières années, on constate que le changement climatique nous impacte également. En effet, les printemps-été sont de plus en plus secs et chauds, ce qui n'est pas sans impacter notre système de production, puisque les déficits hydriques engendrent des déficits de production d'herbes sur toute la période estivale, ce qui nous a conduit à raisonner autrement notre système fourragé. La première adaptation, c'était de réaliser des coupes précoces en ensilant des prairies dérouvées, semées en dérouvée, et également des métailles. La deuxième solution, c'était aussi d'implanter des luzernes, ce qui nous permet de réaliser des stocks fourragés l'été, même quand les saisons sont assez sèches, puisque les luzernes résistent bien. Et la troisième solution et adaptation, c'était de semer des prairies sous couvert de nos métailles. En général, on implante ça derrière une céréale, une céréale à paille. Si possible, on réalise un travail simplifié sur la parcelle. Lorsqu'on a des problèmes d'adventil, c'est un peu trop important, on choisit de la bourrer quand même, sinon c'est du travail simplifié. La préparation du sol, c'est une préparation normale pour accueillir une céréale, voire une prairie, donc une préparation plutôt fine. Et on implante en premier le métaille, donc on sème le métaille en général en combiné, avec un semoir céréale classique. Et ensuite, on sème la prairie, on fait un deuxième passage, en croisé, par rapport au premier semis, avec un mélange très grand anglais, trèfle. En général, on peut aussi rajouter dactyles et fétux, selon le type de foudre qu'on souhaite avoir, et à raison de 30 kHz. Alors l'avantage de cette pratique, c'est qu'on sécurise la première coupe avec le métaille, et ça permet aussi à la prairie de bien s'implanter, et de ne pas rompre le cycle de production d'herbe, puisqu'en fait on enchaîne directement sur une deuxième coupe ou une pâture juste après l'ensilage. L'intérêt de la mise en œuvre de ces pratiques, de ces chantiers, c'est aussi de pouvoir intégrer nos classes d'apprenants, sur les différentes phases d'implantation de ces métailles, ce qui contribue à la préparation du sol, et il prépare également les semis, et tout au long de l'implantation, il réalise des suivis de la végétation.